Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up où j'ai décidé de vous présenter mon maquillage de soirée automne voilà c'est un Get Ready With Me mais je me maquille pas comme ça tous les jours, ça va de soi c'est juste que j'avais envie de jouer un peu avec mon maquillage et vous présenter aussi quelques nouveautés je vous avais parlé dans mon haul de vous faire des revues que ce soit de la palette Jaclyn Hill de chez Becca ou bien de la collection Grand Hotel Café de chez Too Faced et au final j'ai fait les deux je me suis dit que ce serait sympa tout simplement de vous faire un Get Ready With Me avec et vous montrer un peu ce que ça donne dans tous les cas j'espère que ça va vous plaire moi je me suis éclatée à faire cette vidéo tout simplement donc je vous laisse avec la suite et c'est parti je vais commencer ce make-up en appliquant une base donc j'utilise ma Smashbox Photo Finish Primer que j'adore, qui va permettre à votre make-up de tenir plus longtemps mais également de protéger votre peau et ensuite je vais appliquer du fond de teint donc j'utilise le Born This Way de chez Too Faced en teinte Neutral Beige que j'adore je trouve que c'est la teinte qui est vraiment parfaite pour moi ça match parfaitement avec mon cou du coup moi j'aime beaucoup donc je l'applique au Beauty Blender pour un résultat plus naturel c'est un fond de teint qui est assez couvrant mais qui reste quand même très naturel et très 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 léger même dans la vraie vie, pas qu'à la caméra donc ça je trouve que c'est vraiment un bon point et aussi il n'assèche pas du tout la peau ce qui est cool vu que moi j'ai la peau qui est très sèche donc je recommande aux personnes qui ont à peu près le même style de peau que moi ensuite je vais venir appliquer comme anti-cerne le 24 Hour Concealer de chez Maybelline et l'estomper encore une fois au Beauty Blender pour un rendu plus naturel je trouve une fois que c'est fait je vais venir faire tenir le tout avec de la poudre matifiante donc celle-ci c'est la HD Powder de chez Make Up For Ever que j'ai depuis des lustres et que je recommanderais jamais jamais assez faire tenir votre make-up en mettant de la poudre au-dessus c'est vraiment hyper important si vous voulez pas que ça bouge trop trop surtout si vous avez des soirées ou autres et ensuite pour mes sourcils je vais d'abord venir les brosser pour leur donner un style, enfin une forme tout simplement et je vais venir ensuite les remplir avec mon browsing de chez Benefit en teinte Medium Dark il me semble donc tous les produits seront cités en barre d'infos de toute façon si vous voulez aller voir les références exactes donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas épilée des sourcils je sais pas la peine de me le dire en commentaire c'est juste que j'essaie de leur redonner de l'épaisseur autrement qu'en les remplissant donc naturellement parce que j'ai les sourcils qui sont assez fins et vraiment pas épais du coup j'essaie de remédier à ça voilà je sais pour l'instant c'est pas très esthétique mais il faut passer par là voilà bref petite parenthèse donc je vais venir les remplir donc avec le côté gel et ensuite avec le côté poudre du browsing je trouve que ça donne vraiment un effet d'épaisseur beaucoup plus intensifié quand vous mettez la partie poudre également donc c'est pour ça que je le fais mais c'est complètement complémentaire vous n'êtes pas obligé de le faire et ensuite je vais venir fixer le tout avec mon brow gel de chez MAC en teinte bold brunette une fois que c'est fait on va passer aux yeux donc j'utilise les trois palettes du grande hotel café de chez Too Faced et je vais commencer avec la Egnoc Latte donc qui est l'une des trois palettes présentes donc j'utilise la couleur Skinny Latte qui est ma couleur de transition aujourd'hui donc c'est un fard à paupières dans les teintes marron clair qui est vraiment parfait quand vous voulez faire des smokey eyes un petit peu plus intenses au niveau des couleurs de transition je trouve que c'est une couleur qui passe vraiment très 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 bien en plus cette palette sent délicieusement bon donc voilà c'est en plaisir et ensuite je vais utiliser donc de la palette Peppermint Mocha la couleur du même nom dans cette palette donc qui est un bordeaux un petit peu érisé mais pas trop du coup je trouvais que c'était un peu la couleur pas faite pour le coin externe de mon oeil et je vais venir encore une fois estomper à fond pour éviter toute démarcation et les paquets qui sont vraiment pas du tout esthétiques je trouve donc on estompe, on estompe, on estompe et de la palette Egnoc Latte encore une fois je viens utiliser la couleur du même nom donc Egnoc Latte qui est une couleur irisé magnifique un espèce de beige avec quelques reflets rose pâle et je trouvais que ça se mariait hyper bien avec les deux fards précédents comme d'habitude je vais faire un trait d'eyeliner donc j'utilise cet eyeliner de chez Bourgeois je me souviens plus du nom exact tout sera en barre d'infos comme je vous l'ai dit donc je fais pas un trait trop trop épais j'essaie de faire quelque chose d'assez fin et travaillé parce qu'on s'emballe généralement très très vite avec l'eyeliner j'avais pas envie de faire n'importe quoi et en général même quand je fais des traits d'eyeliner je reste vraiment au ras de cils pour créer un effet un petit peu plus intense vu que j'ai des cils qui sont assez fins encore une fois donc je vais venir bien estomper et bien étirer le trait pour me donner des yeux un peu en amende parce que moi c'est un effet que j'aime beaucoup un effet yeux de biche si on peut dire ça comme ça et ensuite pour faire tenir le tout je vais venir utiliser du fard à paupières noir donc de la palette Gingerbread de Too Faced donc c'est la teinte Black Coffee et je vais l'utiliser donc au ras de cils en bas et aussi au niveau de l'eyeliner pour intensifier un petit peu plus et faire en sorte que ça ne bouge pas donc comme vous pouvez le voir j'ai appliqué des faux cils je vous ferai une vidéo là dessus très prochainement c'est pour ça que je n'ai pas filmé cette partie et ensuite je vais mettre de l'highlighter de chez Becca donc j'utilise le C-Pop pour l'highlighter ensuite pour les bleus je les ai tous un petit peu mélangés pour créer la couleur qui me correspond le plus je trouve et en bronzer j'ai utilisé donc on ne l'a pas vu à la caméra mais le Gingerbread de la palette Gingerbread Cookie de chez Too Faced puisqu'il y a un bronzer dans chaque palette et pour mes lèvres j'utilise le crayon à lèvres donc du Kylie Lip Kit Dolce K parce que je trouve que la couleur est vraiment magnifique et ça se marie extrêmement bien avec les yeux donc je ne mets pas le lip kit enfin je ne mets pas le rouge à lèvres liquide parce que je trouvais que ça aurait fait un petit peu trop foncé mais juste le crayon parce que je trouve que ça se marie hyper bien donc voilà pour ça donc voilà cette vidéo s'achève j'espère en tout cas que ça vous a plu moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire et je vous fais plein de bisous salut salut